je suis musicien compositeur et aussi loin que je me souvienne le son a toujours été une passion quand j'étais enfant par exemple ma mère écoutait beaucoup de musique classique j'ai grandi avec Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Mendelssohn et quand je me réveillais le matin souvent elle me réveillait avec de la musique classique ce qui était très très agréable et quand je sortais du monde des rêves que je retrouvais mon corps je passais par différents stades où je percevais les symphonies de Beethoven sous forme de figures géométriques sous forme de couleurs c'était assez étonnant puisque je me disais tiens sur d'autres plans la musique n'est pas simplement du son mais il y a des correspondances de couleurs c'était très beau c'était assez étonnant je me disais tiens moi j'aime les musiques qui ont un parfum de légende et ici un musicien qui a un rôle vraiment important dans ma vie c'est Beethoven par exemple parce que il y a une période de l'adolescence où je suis assez solitaire je m'isole très souvent dans ma chambre et j'écoute beaucoup les symphonies de Beethoven les sonates de Beethoven et je sens que sa musique transmute quelque chose à l'intérieur de moi transmute une solitude une incompréhension je suis un enfant très sensible une extrême sensibilité vraiment très importante qui est assez difficile à vivre et la musique permet vraiment de transmuter tout ça donc là je commençais à découvrir que le son pouvait avoir une importance avec l'être humain et que certaines personnes pouvaient réagir de manière positive à certaines musiques un être m'avait dit dans la vie il faut toujours chercher l'or en toute chose dans tout ce que tu fais tu dois trouver l'or tesla nicolas tesla disait si on voulait comprendre l'univers il fallait penser en termes de fréquence et de vibrations et tout est son le son va toucher vraiment toutes les dimensions de notre être qui est une partie de moi il ya une dimension de moi qui reçoit toutes ces informations mais la partie consciente n'en saisit que très peu dont je ne pourrais jamais comprendre tout ce qui m'entoure nous sommes beaucoup plus que ce que nous percevons on ne voit que la partie émergée de l'iceberg la partie physique les nations premières les nations aborigènes disent que nous sommes des drogués de la forme on s'identifie à la partie la moins importante et pour le son c'est pareil c'est qu'à partir du moment où il ya un son qui est produit où il ya une particule qui est produit qui a une partie invisible qui est produite en même temps simultanément le son que j'entends n'est que la partie la plus dense du son mais il ya toute une partie une dimension invisible qui contient des informations très précises et comme cette dimension invisible est en rapport avec la source c'est par là que les informations peuvent voyager au delà de la vitesse de la lumière c'est instantané l'eau est un mystère on se rend compte à l'heure actuelle que notre capacité de mémoire est directement liée à l'eau alors le son la vibration va avoir une action sur l'eau sur la molécule d'eau comme l'a prouvé le docteur et moto avec ses travaux on voit la cristallisation et la formation de cristaux magnifiques lorsqu'on soumet l'eau à de la musique de mozart de beethoven ou si je l'expose à des musiques plus violente comme le heavy metal on va voir qu'il ya aucune structure mais également par les pensées c'est à dire que toutes ces vibrations vont agir sur l'eau et l'eau comme une bande magnétique va avoir la capacité de stocker ces informations et plus le son est pur puis va permettre à des dimensions invisible de venir structurer quelque part la matière est également l'eau alors nous sommes nous constitués d'eau effectivement le son va venir structurer toute l'eau à l'intérieur de nous alors il ya des expériences qui ont été faites où on voit de l'eau qui soumise à certaines fréquences et on voit des formes des formes géométriques qui vont se dessiner on voit des formes qui s'anime quelque chose de vivant qui en train d'être animé donc là ça met en évidence que le son a une influence très très importante sur notre organisme donc la musique qu'on va écouter à une influence très très importante et sur notre psychisme et sur notre physique l'être humain est une symphonie la musique et les sons structure le temple humain quand on voit les cathédrales on se rend compte qu'elles sont bâties sur des règles mathématiques extrêmement précises et quand on s'intéresse à la science des nombres tels que nous l'a révélé pythagore les pythagore est vraiment vraiment très important dans ce retour à la science sacrée du son qu'on a perdu à un moment donné en tant qu'humanité alors il ya différentes suites mathématiques comme la suite des nombres harmoniques la suite des nombres de fibonacci où on retrouve le ratio du nombre d'or et cette loi des harmoniques on la retrouve partout dans le monde partout dans l'univers on se retrouve dans quelque chose qui est extrêmement harmonieux il a transmis cette science pour que la musique retrouve sa fonction d'éveil sa fonction sacrée pour permettre au temple humain de se structurer il faut savoir que la musique n'a pas toujours été accordé en 440 c'est quelque chose d'assez récent le 432 est un accordage qui est très ancien on retrouve des traces dans les textes mais rien lorsque j'ai découvert la différence entre le 432 hertz et le 440 j'ai voulu l'expérimenter donc je me suis immergé dans des suites d'accord en 440 pendant un long moment et je basculais en 432 et je passais de quelque chose qui est dur à quelque chose qui devient rond doux relaxant de l'éveil sa de l'éveil sa Et je me suis rendu compte que beaucoup d'expériences avaient été faites. Par exemple, une classe d'élèves où la maîtresse d'école va se mettre à jouer du piano, le piano est en 440, les élèves sont agités, et quand elle joue, les élèves sont encore plus agités. La même classe avec un piano accordé en 432 Hertz, les élèves vont se poser. Et les résultats sur des centaines et des centaines de personnes sont probants puisque naturellement, bien que l'on soit plus habitué à écouter la musique en 440, naturellement les gens vont vers l'accordage en 432 qui est apaisant, qui a un effet relaxant. Mais pourquoi ? Simplement parce que le 432 va permettre la synchronisation de nos deux hémisphères du cerveau. Et cette synchronisation permet la connexion avec l'espace sacré du cœur. Et par l'espace sacré du cœur, on entre dans la perception holistique des choses. C'est-à-dire avant même que quelqu'un ait parlé, je vais pouvoir ressentir, je vais pouvoir percevoir. Et c'est ce percevoir qui permet de sortir de cette analyse, de ce contrôle de notre mental. Les souvenirs que j'ai les plus lointains de mon enfance ont toujours été liés au chant. J'ai su très très tôt que ça serait mon métier. J'ai commencé de chanter en professionnel à l'âge de 16 ans. J'ai travaillé à France 2 avec Pascal Sebran à l'époque. J'ai beaucoup chanté aussi la chanson française à l'étranger, dans les ambassades. Donc j'ai vécu à travers le chant des moments extrêmement forts. La musique a toujours été composée en 432 Hz parce que c'est la vibration de la nature. C'est l'état vibratoire, c'est la musique de la nature, c'est la musique de tous les éléments. Alors ça peut paraître, oh oui, les fréquences, la musique, ça reste de la musique. Non, 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 c'est extrêmement important. Si aujourd'hui on rebasculait toute la musique et tout l'environnement sonore en 432 Hz, d'un coup on retrouverait notre état intuitif de discernement, de reconnexion. L'information qui arrive d'abord au cœur, parce qu'il faut savoir qu'on a des neurones dans le cœur, que dans le chant, les informations nous arrivent d'abord par l'espace sacré du cœur et ensuite montent au mental. Il faut trois secondes parce que très souvent, et ça tout le monde se reconnaîtra là-dedans, on a l'information et on se dit, « Punaise, pourquoi je ne me suis pas écoutée ? Je le savais. » « Ah oui, mais tu le savais comment ? » « Ah oui, tu as reçu l'information d'abord par le cœur et ensuite ton mental il va dire, « Oh mais non, je me raconte ça. » « Non, 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 on reçoit d'abord, il faut s'écouter. » Et ça c'est un entraînement, un entraînement de capter cette information qui nous vient comme ça, sans réfléchir, parce que c'est l'information qu'on capte dans le champ, qui nous arrive par le cœur. Eh bien, le 432 permet cette réouverture de l'intuition, du discernement, donc écouter de la musique en 432 le plus souvent possible, s'immerger dans cet accordage qui est notre accordage naturel et qui est l'accordage de la nature et qui est la vibration de la nature, des lois universelles. C'est un entraînement de la nature et qui a vraiment, avec Cyril, ouvert un champ d'application et on a décidé vraiment de faire que de la musique à partir de là en 432 Hertz. Et de comprendre qu'en fait, n'importe quelle fréquence et musique, suivant l'accordage, va avoir un impact particulier sur la matière qui nous entoure. Un des effets les plus étonnants, c'est que ça va nous permettre de sortir du contrôle du mental. Avec le 432, on retrouve ce principe de rentrer dans la perception holistique, où le mental se met au service de quelque chose de beaucoup plus grand, une dimension beaucoup plus importante de l'être. Parce que la fonction du mental, c'est de classifier les choses. Le mental ne doit pas être le maître, le mental doit être le serviteur qui nous permet de pouvoir agir dans le monde physique. Le problème, c'est que cette dichotomie, cette distance-là, on la projette au niveau de la conscience. Mais la conscience est une. C'est là que la difficulté est. C'est qu'en termes de spiritualité, on pense qu'on doit acquérir des choses, alors que tout est un, tout est là. Et en fait, il nous faut plutôt enlever des choses pour retrouver cet état naturel. Ce qui est, c'est que tout est un, rien n'est séparé. Et en matière de musique, ce qui est important, la tradition hermétique est très claire. A ce sujet-là, il existe une loi des correspondances. Le son est en correspondance avec des couleurs, avec des minéraux, avec des végétaux, avec des planètes, avec des animaux, et tout est interrelié. Et quand on se met à travailler avec les bonnes correspondances, alors là, on rentre dans le travail magique, entre guillemets, le travail véritablement sacré du son. Tout est vibration. Donc si je connais la signature vibratoire d'un élément, je peux générer le son défasé. J'ai travaillé pendant 13 ans dans les avions, et maintenant, on est des avions qui sont extrêmement silencieux. Comment ça se fait ? Les premiers ordinateurs étaient extrêmement bruyants. Maintenant, les ordinateurs sont très silencieux. Comment ça se fait ? C'est simplement que si j'enregistre la fréquence vibratoire du son qui est produit par le réacteur, et que je génère le son défasé, les deux superposés produisent le silence, s'annulent. Si je connais la signature vibratoire de la densité liée à telle roche, et que je suis capable de générer le son ou la fréquence défasé, j'annule certaines propriétés physiques. Ça veut dire que je peux rendre une roche très malléable, comme de la pâte à modeler, je peux annuler la densité et le poids de cette roche, et la déplacer comme une plume. Cette science du son, c'est quelque chose qui a été utilisé par les anciens. Nous croyons être le fruit d'une évolution, mais nous sommes plutôt le fruit d'une involution, d'une densification dans l'histoire de l'évolution de notre humanité. À un moment donné, nous faisons certains choix, et ces choix qui vont nous amener dans une densification extrêmement importante, où pour nous protéger, on retire certaines connaissances qu'on a eues pour ne pas qu'on s'autodétruise. Maintenant où l'humanité se trouve à une période de choix extrêmement importante, certaines connaissances nous sont à nouveau rendues accessibles. Il y a des traditions anciennes, comme la tradition essénienne, où les communions avec les forces de la nature et avec les forces célestes permettaient de développer des capteurs qui vont nous permettre d'entendre l'inaudible, d'exprimer l'indicible et de voir l'invisible. Mais c'est simplement les capteurs. Et ça, ce sont des constructions neurologiques qu'on peut développer. Si je me mets autour d'une plante et que je pose mes mains autour de la plante, les premiers jours, je ne vais rien sentir. Pourtant, la plante émet une énergie. Mais si je répète ce mouvement-là tous les jours, le fait de répéter ce mouvement-là, il y a des circuits neuronaux, des capteurs qui vont se développer et progressivement, je vais être capable de capter l'énergie de la plante et de la ressentir. Ça va devenir palpable pour moi. C'est la même chose au niveau du son. Si j'écoute un bol de cristal qui est frappé, il y a un son avec une onde sinusoïdale d'une très grande pureté qui va durer très très longtemps. Et je me concentre sur ce son et progressivement, ce son va m'amener vers une sorte de silence. Et je vais voir qu'à l'intérieur de ce silence, il y a un autre son. Et qu'il y a un son qui est présent en permanence, qui est le son primordial, qui est à la base de toute la création. Rien n'est séparé. Il y a notre conscience humaine et notre personnalité qui fait qu'on se croit séparé de la source. Et c'est ça le défi de l'être humain. Et pour moi, c'est un paradoxe depuis que je suis né. C'est comment l'illimité qui est à l'intérieur de moi et le limité de ma personnalité, de mon corps physique, comment ces deux univers en apparence tellement différents peuvent coexister. Et bien souvent, il y a cette personnalité qui est là et qui va bloquer, qui va empêcher à cette dimension illimitée et infinie en moi de s'exprimer. Et le son est très, très important. C'est le plus important parce que le son est un interface entre le monde invisible et le monde visible, entre l'invisible et le physique. Et le son va permettre à ce monde invisible de venir infuser, structurer la matière. Le son primordial qui est à l'origine des mondes est un son extrêmement subtil. Rien de ce qui existe là, autour de moi, sur le plan physique, n'est séparé de la source. Seulement, ce sont des longueurs d'ondes différentes, différentes. Et on va vers une subtilité à l'infini, mais jusqu'à l'origine. Et cette vibration qui, en descendant, se densifie, crée la matière. Ce qui est intéressant, quand on retrouve certains évangiles apocryphes, comme l'évangile essénien de la paix, on se rend compte que le chant et la musique a une place importante, très, très importante. Il est dit, vous entendrez chanter les collines, vous entendrez chanter les ruisseaux. Donc, tout est chant dans l'univers. L'être humain est une symphonie. Chaque personne est unique et a une fréquence qui lui est propre. Et il se trouve que chaque personne a une note d'incarnation. On fait découvrir aux gens sur quelles notes ils vibrent et en leur donnant les traits de caractère qui sont liés à leur note d'incarnation, en fait, ça aide beaucoup parce que un là, quelqu'un qui va être incarné et qui va vibrer sur les harmoniques et sur les octaves du là, va avoir des qualités et puis aussi des faiblesses sur lesquelles il pourra se poser des questions toute sa vie, à savoir se dire « mais pourquoi je n'arrive pas à faire ça ? » Mais non, c'est parce que tu n'es pas fait pour faire ça. Par exemple, le là, ce sont des personnes qui ont énormément d'idées. Ce sont des visionnaires. Par contre, la faiblesse qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à mettre en application leurs idées parce qu'ils ont tellement des idées tout le temps qui leur viennent qu'ils commencent quelque chose et qu'ils partent sur autre chose et ils partent sur autre chose. Donc, le défi d'un là, par exemple, ça va être de faire focus sur une seule idée et de la mener à son terme. Par exemple, on va pouvoir aider une personne à dire « ok, toi, tu vibres sur la note là, ton défi, ça va être ça. » Les gens, habituellement, quand on leur décrit toute la gamme et les traits de caractère liés à chaque note, ils se reconnaissent tout seuls. Le « mi », ce sont des personnes qui sont extrêmement dans une émotivité, dans un émotionnel qui est vraiment très très fort. Ce sont des hypersensibles, habituellement. Ils ont beaucoup de mal à gérer ça. Un « mi » qui va rentrer dans une pièce, de suite, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va le percevoir. mais il est tellement en sympathie avec ce qui se passe qu'il ne sait plus ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. Il va avoir beaucoup de mal à aider quelqu'un parce que justement, il n'arrivera pas à se mettre en empathie avec la personne et dire « ok, je vais t'aider, mais ça, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. » Mais quand il a travaillé ça et qu'il sait que c'est cette faiblesse qu'il a, vous allez avoir chez les « mi » des thérapeutes extraordinaires. C'est des gens qui ont un ressenti au niveau de l'émotionnel qui est extraordinaire. Si jamais on vibrait tous dans notre état naturel sans avoir les agressions qu'on a avec toute notre histoire aussi psychologique, en fait, on serait tous pour jouer une grande symphonie musicale qui serait parfaite et qui serait très complémentaire. On est tous très complémentaires les uns des autres. Quand on sait sur quelle note on vibre, ça déculpabilise beaucoup et en fait, ça ouvre beaucoup de champs d'application aux personnes en se disant « ben oui, beaucoup de gens sont allés à l'heure actuelle à la recherche de leur mission de vie, etc. » Simplement de savoir qu'on est fait pour jouer cette mélodie-là et pas pour en jouer une autre, ou du moins de la jouer dans cette tonalité-là d'incarnation, c'est pas la peine d'aller chercher à jouer autre chose, de jouer une autre mélodie. A l'heure actuelle, on vit vraiment une période de choix. Ce qui est intéressant, c'est de considérer que la paix commence avec moi-même. Cette notion de 100% responsable. Ce qui se produit à l'intérieur de mon esprit se produit instantanément dans tous les esprits de l'humanité et a une action sur l'humain, sur le règne animal, sur le règne végétal. Donc, je suis puissant et responsable dans ma capacité à transformer à l'intérieur de moi tout ce qui doit être sublimé, ce qui doit être transformé. On est véritablement puissant et ce qu'il adviendra de l'humanité dépendra de ce choix que l'on va faire. Et c'est maintenant le temps du choix. Beaucoup de traditions en parlent, les traditions amérindiennes, les prophéties Hopi. Il est important de prendre en considération des choses comme « Où est-ce que j'en suis dans mes relations ? » Les prophéties Hopi nous disent « La grande rivière va couler » et la grande rivière qui se met à couler est extrêmement puissante. Ceux qui resteront accrochés à la rive souffriront terriblement. Il y a une seule chose à faire, c'est de lâcher la rive, se placer au milieu de la rivière, garder la tête hors de l'eau. Parce que si l'on ne sait pas où va la grande rivière, elle connaît sa destination. Le temps du loup solitaire est terminé. Nous ne devons rien prendre de manière personnelle. C'est un temps de célébration où tout ce que nous faisons doit devenir sacré. Et il termine en disant « Ce pourrait être une bonne période. » nous sommes cela même que nous attendions. C'est-à-dire que le secours ne viendra pas de l'extérieur. La transformation va se produire à l'intérieur de moi. Je suis 100% responsable. On doit évoluer. C'est en travaillant sur soi. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense que ce n'est pas en voulant combattre les choses parce que plus on les combat et plus on y emmène de l'énergie finalement. Ce n'est pas non plus en restant passif et en observant. En fait, c'est en travaillant sur soi et en travaillant les vertus, en aidant les autres, en surveillant son langage aussi. Les mots ont une mélodie. Toutes les langues au monde, c'est tout ça. De toute façon, ce n'est que de la mélodie, ce n'est que du chant. Dans les ateliers de chant, je dis toujours aux personnes qui viennent et qui disent « J'ai toujours voulu chanter. » Je dis chanter, chanter, peu importe si vous chantez faux, si vous ne chantez pas faux. Ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que vous chantiez parce que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées. Quand on chante, on va se servir de l'hémisphère droit du cerveau. Alors que quand on parle et qu'on écoute, c'est l'hémisphère gauche du cerveau. Et l'hémisphère gauche du cerveau, c'est le mental. L'hémisphère droit, c'est tout ce qui est la création. C'est pour ça qu'en musicothérapie, quand on a des personnes qui ont fait une hémiplégie, qui ont eu un AVC, qui ont perdu l'usage de la parole, on arrive à les rééduquer en les faisant parler, mais en chantant. Alors on commence par des petits mots comme « bonjour », « merci », des mots tout à fait du langage banal. On arrive à les refaire parler parce qu'ils vont aller chercher en chantant l'autre côté de l'hémisphère du cerveau qui est touché. Donc ils se remettent à parler. C'est pour ça que des chanteurs, par exemple les Québécois, qui ont un accent vraiment prononcé quand ils parlent, quand ils chantent, ils n'ont pas d'accent. Les gens qui ont des bégayements aussi, quand on les fait chanter, ils ne bégayent plus. Quand on chante et qu'on est dans la création, on atteint quelque part un moment de vide. Et c'est quand on est dans ce vide-là qu'on peut recevoir beaucoup d'informations. C'est un peu comme si on était dans l'inspire, dans l'apnée de Dieu. Là, il se passe des choses. Et le fait de chanter met naturellement l'être humain dans cet état-là, de pouvoir recevoir, d'être ouvert et d'être dans cette création. On ne peut pas chanter correctement si jamais on ne respire pas correctement. La respiration, c'est vraiment le moment où on va pouvoir être ouvert et être quelque part dans un état méditatif. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va dire « Ah, je vais méditer, je vais me mettre en méditation. » Non, l'état méditatif, c'est un état qui doit venir de lui-même, tout seul. C'est par exemple, en respirant, si jamais on se met à respirer et à se concentrer sur sa respiration, on va se retrouver à l'état méditatif. Mais on ne s'est pas dit « Je vais méditer » ou « C'est le fait de respirer, c'est le fait de chanter. » Et là, en fait, on va vraiment pouvoir recevoir des informations, mais des informations qui sont à l'intérieur de soi. Il faut savoir que dans chaque atome, on a l'information de l'univers entièrement. C'est-à-dire qu'en se connectant par la respiration, ou quand on arrête de penser, quand on chante, on arrête de penser, on va se connecter à l'intérieur de soi, c'est là qu'on va recevoir des informations, mais des informations qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Donc, plus on va faire un travail sur soi, individuellement, plus on va monter en vibration, on va pouvoir connecter à d'autres cerveaux ou envoyer, en fait, cette vibration dans le champ que les autres cerveaux vont capter et qui va faire que ça va faire un peu boule de neige ou effet de domino et qui va faire qu'à un moment donné, il peut y avoir un basculement. Mais c'est individuellement que ça doit commencer. C'est pas en voulant combattre les autres. Il faut être pour que les choses aillent mieux. Et on voit des choses qui se mettent en place de plus en plus. Les gens ont conscience de ça, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre, par quel bout tirer le fil de la pelote. Mais en fait, c'est en faisant un travail quotidien sur soi, en s'observant, en disant « Tiens, il y a des situations qui se passent, là où je vais être 100% responsable, c'est le regard que je vais poser dessus et à la limite, le seul libre arbitre que j'ai par rapport à ça, c'est de se dire « Tiens, cette fois-ci, je ne vais pas réagir comme ça, je vais réagir autrement, etc. » Il y a une loi aussi qui est la loi de l'inversion. On a tendance toujours à se dire « Tiens, je ferai ça quand j'irai mieux ou quand… » Non. Il y a une phrase qui illustre très très bien ça et je vais prendre l'exemple évidemment avec le chant, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes heureux que nous chantons, c'est parce que nous chantons que nous sommes heureux. Il faut faire les choses pour se sentir mieux. Il ne faut pas attendre de se sentir mieux pour faire les choses. Ça, c'est quelque chose de vraiment important et qu'il faut mettre en application. Donc, quand on veut avoir des changements dans sa vie et notamment élever son taux vibratoire parce que ça, c'est vraiment important, c'est vraiment le défi, le défi qu'on a tous à réaliser à l'heure actuelle, c'est de retrouver son état naturel parce que moi, je crois profondément en l'être humain et de toute façon, on doit évoluer et que ça se passe bien ou pas bien, on évoluera. L'homme est maître de son destin. Le destin, il sera ce que je vais en faire. Beaucoup demandent mais quelle est ma mission de vie ? Qu'est-ce que c'est ma mission de vie ? Il n'y a pas de mission de vie. La seule mission, c'est de libérer les mémoires anciennes. Les mémoires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les croyances qui se trouvent dans l'inconscient collectif de l'humanité que je vais partager avec l'autre à partir du moment où je le vois. Si c'est dans mon champ de conscience, alors j'en suis responsable. Mais responsable, pas parce que c'est moi qui l'ai créé, responsable parce que je peux poser dessus un regard d'amour. Soit je pose un regard d'amour, alors je change l'état vibratoire et je peux m'en libérer. La seule mission que l'on a dans cette vie, c'est de libérer ses mémoires pour retrouver l'état naturel. Par le biais de ce que la tradition hermétique appelle l'antakarana qui me relie à la dimension sublime de l'être que je suis, Atma, Bouddhi, Mana, le Christos. Pourquoi tout est simple en fait ? Parce que tout est joie dans l'univers. Tout est l'énergie christique qu'on appelle l'énergie christique, cet état divin de l'être qui est une expression de la source. Mais pour accéder à cette dimension-là, je dois sublimer, je dois purifier cette nature animale. Donc on passe vraiment de l'être animal à l'être divin. à l'être animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada